La supply chain a pour mission de gérer les différents flux depuis les fournisseurs jusqu'au client final. C'est ce concept que The Chartered Institute of Logistics and Transport veut faire connaître à travers un salon. Nous parlerons du SICA qui est aussi un salon, mais cette fois pour la promotion et la valorisation du contenu audiovisuel panafricain. Les mères et les nouveaux-nés sont particulièrement en danger pendant et après la naissance. À Delois, un mécanisme pour réduire la mortalité maternelle et néonatale a été présenté. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. D'un salon à un autre pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pour voyeurs d'emploi à l'ère du numérique, c'est le thème du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, le SICA, qui va se tenir du 22 au 23 novembre 2023. L'objectif de cette activité est de soutenir des projets concrets, surtout la création d'incubateurs avec les producteurs et distributeurs, ainsi que le soutien à l'émergence de nouveaux talents et de contenus innovants. Et nous pensons que le SICA est une ouverture vers ce monde-là qui peut apporter beaucoup au financement de ce secteur. Nous avons également invité des étudiants, de nombreux étudiants, issus des plus prestigieuses écoles de formation en audiovisuel d'un autre pays. Je dois indiquer que le retour sur l'investissement de ce secteur est un risque qu'on prend sur le long terme. Manuellement, c'est un risque qui marche toujours. Donc notre rôle, évidemment, c'est de présenter le secteur au banquier qui déjà commence à montrer un intérêt sur ce secteur. Le ministre a précisé que depuis une décennie, en dehors de la libération de l'audiovisuel, l'avènement du support numérique impose plus d'imagination et d'invention aux acteurs en termes de promotion, de création et de contenu. Promouvoir la gestion de la chaîne logistique garantissant le bon fonctionnement d'une entreprise, tel est l'objectif du salon de la Supply Chain. Il va se tenir du 23 au 25 novembre 2023 afin de valoriser ce concept encore méconnu. La Supply Chain a pour mission de gérer le transport, la logistique et l'approvisionnement depuis le fournisseur jusqu'au client final. Chartered Institute of Logistics and Transport compte établir ce salon comme la principale plateforme de ce secteur. Le salon, moi, de voler, un voler scientifique sur le thème de la rencontre avec tous les acteurs de la Supply Chain, pour venir le développement économique, en lequel il y aura des conférences, des ateliers, etc. Il y aura le voler, il y aura une exposition, avec l'espoir qui seront connus par tous nos partenaires qui viendront présenter leurs activités et présenter les métiers de la semaine. Cet événement réunira à l'Université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan, ateliers, expositions, awards et visites techniques sont, entre autres, les activités au programme. Ce sera le lieu où le mercredi sera dans un moment où on registre toutes les fonctions de notre métier afin de mieux le faire mon aide, afin de participer effectivement aux groupes de notre métier. Donc, nous attendons tous les acteurs de la Supply Chain, nous attendons les exposants, les enfants sont disponibles, ils ne sont plus touchés pour en avoir. Le salon de la Supply Chain permettra aux participants de faire du réseautage. Il vise surtout à soutenir et encourager les femmes et les jeunes du secteur. Signe, prévention primaire ou encore diagnostic et traitement. La problématique de la gestion des cancers, maladie chronique la plus présente en entreprise, était au centre d'une conférence organisée par le Rotary Club Abidjan Atlantis, le 30 octobre au Pullman Hotel Abidjan. Au bout d'une heure, le professeur Mokhtar Touré, oncologue ivoirien de renom, a passé en revue l'ADN de la pathologie depuis son apparition jusqu'à la prise en charge. Objectif, mieux connaître les facteurs de risque de la maladie, à savoir le tabac, l'alcool, l'inactivité physique, les traitements hormonaux, les infections, l'obésité et bien d'autres. Les cellules cancéreuses, il y en a qui se lient à des plaquettes, ils cachent du venin, ils rendent le système immunitaire aveugle et le système immunitaire ne les voit plus. Donc ils se laissent véhiculer par le courant sanguin. À un moment donné, ils sortent des vaisseaux, ils vont au niveau du foie, du poumon, du cerveau, de la peau. On dit que le cancer est généralisé, le cancer est métastatique. Évoquant la problématique du cancer du sein en Côte d'Ivoire, il s'est voulu rassurant devant le parterre d'invités qu'il a appelé à éviter de tomber dans la cancérophobie devant les 3300 cas pour 1800 décès par an. Selon le conférencier, 80% des cancers peuvent être guéris s'ils sont dépistés tôt. Le cancer se soigne quand on n'est pas en s'y prendre très tôt. Et donc il invite tout le monde à se palper, surtout les femmes, à faire des examens, de contrôler et suivre de toute sorte à anticiper et à prendre très vite le mal et de pouvoir le traiter de guérir. On a beaucoup appris, on fera nous à notre tour donner des conseils, surtout de dépistage précoce autour de nous. Au moins 30% des salariés perdent ou quittent leur emploi dans les deux ans qui suivent le diagnostic d'un cancer, selon un observatoire de la Ligue contre le cancer. Accompagner l'État dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, c'est l'objectif général que l'initiative Momentum, avec son partenaire financier USAID, se sont fixés en présentant le mécanisme TAAC aux autorités administratives, sanitaires et communautaires de Deloitte. C'est un mécanisme qui va permettre de collecter des informations, des données probantes, afin de pouvoir mieux définir les stratégies. Et les stratégies vont nous permettre aussi d'avoir un élément de rédivabilité auprès des partenaires, des partenaires techniques et de mise en œuvre du projet. L'occasion est donc bien choisie pour les responsables de Momentum de présenter les populations cibles du mécanisme et de les sensibiliser à fréquenter les centres de santé dès les premiers signes de maladie. Ce projet est mis en œuvre à l'endroit des populations, au niveau de la santé mère-enfant, et il a pour objectif final de la réduction des décès maternels et néonatals, la bonne prise en charge du paludisme sur la grossesse, la planification familiale et vraiment le décès néonatal infantile qui est vraiment notre cheval de guerre. Le mécanisme à TAAC de Momentum a une durée de cinq ans et vise à réduire la mortalité maternelle néonatale en augmentant l'engagement et la capacité du pays à fournir des soins de santé intégrés et de haute qualité. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci CETEINFO et sur www.cetinfo.ca.ca.